Musique 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 Jules, parce que je suis chrétien catholique, et papa Ouimba, ça c'est mon nom de scène. En fait, moi mon père, il m'a amené tout le temps au cinéma. A l'époque, chez nous, il y avait des salles de cinéma. Là je te parle avant que le pays ne devienne indépendant. Donc c'était avant 1960, quand mon père, il nous prenait à vélo, mon frère et moi, et il nous amenait au cinéma, voir des films, puisque bon, lui c'était comme si c'était un soldat, un ancien soldat quoi. Et il voulait chaque fois regarder des films des guerres, et il nous amenait ça, il nous amenait, il nous amenait, nous on regardait des films comme des enfants avec papa, et c'est lui qui faisait trop de commentaires. Nous on était comme à genoux devant des affiches comme ça, quand on regardait, on regardait que ce soit une affiche indienne, ou une affiche western, ou comment quoi, vraiment on s'intéressait. Alors Dédonné Gangoua, qui en est le co-réalisateur, à chaque fois qu'on s'est rencontré avec lui, il me disait, papa je suis en train d'écrire un scénario que tu vas vraiment jouer le tout premier rôle. Et après, ils sont venus avec Benoît Lamy, le feu Benoît Lamy, le réalisateur belge, j'ai accepté. Nous avons tourné la vie à belle, pendant plusieurs mois comme ça quoi. La musique est amoureuse, ce soir. Vous venez souvent ici ? Non, c'est la première fois. Ma voisine m'a invitée, en fait mon diplôme de secrétariat. Félicitations ! 100 mots à la minute ! Tu nous montres rien. Je n'ai pas de machine à écrire. Tu m'avais demandé de faire ça, j'étais tellement content, j'étais tellement content avec mes amis. Nous nous sommes plongés quoi, vraiment on s'était dit, ah ça c'est notre truc à nous quoi. Et du début à la fin, on s'est mis à gratter, on s'est mis à écrire, on s'est mis à chiffonner, on s'est mis à frapper. Et des données, tout ça là, c'était pas vraiment calculé quoi. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. N'a bêta l'ibanga, pote na zoua monsono. Je dirais à la fois, j'étais trop mal à l'aise de jouer ce rôle là. Mais il fallait que je joue quoi. Il fallait que je joue parce que j'avais accepté de jouer quoi. porter un bouc sur mes épaules. Bon, si c'était dans un village peut-être. Mais à Berlin où nous avons tourné ce film, j'étais comme qui dirait un peu, entre parenthèses, un peu humilié. Mais j'ai dit, c'est un rôle. Si j'avais accepté de jouer ce troisième rôle, bon, parce que ça m'avait intéressé. Mais seulement le truc de pouvoir porter une chèvre sur mes épaules, c'est ça qui m'a chiffonné un peu. Je nage comme un poisson dans l'eau quoi. Tantôt, je tiens le micro. Mais tantôt, je peux être derrière la caméra aussi. Et même devant la caméra. J'en ai l'habitude quoi, j'en ai l'habitude. Donc je suis venu parce qu'il y a le festival, la 23ème édition. FESPACO. Alors, je suis comme membre du jury. C'est pas donné, c'est pas cadeau quoi. Donc là, l'Afrique commence à m'honorer là. J'ai dit, chapeau. En fait, d'avoir cinéma, quand je rentre dans une salle de cinéma, il faudra que j'aie le temps d'applaudir. Il faudra que j'aie le temps de rigoler. Il faudra que j'aie le temps de me grincer les dents. Il faudra que j'aie le temps d'émotion aussi. Il faudra que je transpire aussi quoi. Que j'aie peur. Tout ça, ça va m'emporter. Il m'a apporté d'y rentrer pleinement dans le film quoi. Un pays, une nation sans culture, elle est appelée à disparaître. Nous ne devons pas nous écarter de là. Ah non ! Si nous voulons être compétitifs, si nous voulons être compétitifs, aujourd'hui la culture, dans certains pays africains, n'existe que de noms. Que de noms, malheureusement. Oh, il y a des vrais talents. Il y a des vrais talents. Dans mon pays, par exemple, nous n'avons plus de salle de cinéma, malheureusement. Nous n'avons pas une grande salle de spectacle, malheureusement. Nous n'avons pas une industrie musicale. Il n'y en a pas du tout. Et s'il faut parler du cinéma aussi, il n'y en a même pas. Or, dans l'Afrique noire, si nous ne sommes pas le premier, nous sommes parmi les tout premiers qui ont commencé à faire des films. Pili Pili et Matamata. Ça, c'est même avant que le pays ne soit indépendant encore. Il y avait ce grand film-là, Pili Pili et Matamata. Et il faudra qu'il y ait une politique pour essayer de pousser tout ça. Pour essayer de pousser et de mettre en place tout ça. C'est regrettable. Qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants ? Je parlais tout à l'heure que voilà, mon père, il m'amenait à vélo voir dans une salle de cinéma le film. Mais aujourd'hui, est-ce que certains parents, les parents, ils amènent leurs enfants dans les salles de cinéma à Kinshasa ? Quelle dalle ! Rien du tout. Je crois que nous allons demander au bon Dieu de nous souhaiter encore longue vie et que nos chemins se croisent toujours comme on en a toujours l'habitude de se croiser à Bazaville, à Paris, aujourd'hui à Ouagadougou, peut-être à Yaoundé un jour, peut-être à Tokyo, pourquoi pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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